africains parce que tout ce qui est calendrier vient d'observation c'est la maîtrise de la vallée du Nil, l'eau du Nil ce qui a permis aux kamites égyptiens, nos frères égyptiens, à pouvoir inventer le calendrier parce que ils ont tenu compte de l'évolution de l'eau et puis de la récolte, de la sémoire, du soleil, etc. Donc cette invention du calendrier met à l'élève une dimension de l'intelligence de l'homme africain, de l'intelligence de l'africain. Voilà, donc c'est pour dire que toute science, toute invention est part à partir d'une certaine observation. Et nous avons été les premières personnes à observer et à créer le calendrier. Je voudrais dire que ce calendrier-là a effet sur les peuples comme souvent on a l'impression que nous on est loin de là mais ça a effet sur le calendrier d'Ogon, sur le calendrier Passat, le sud et le sud. C'est-à-dire souvent on pense que, par exemple, on est à Caen, donc peut-être qu'on ne fait pas partie de l'Egypte mais ce n'est pas vrai. C'est que nous, dans nos... Tu sais que les enseignes sont les mêmes, les enseignes sont les mêmes. Voilà, donc quand on parle des calendriers, des calendriers, des calendriers, il faut voir aussi notre environnement. C'est-à-dire, c'est le mode de vie qu'on a emporté plus vers le sud. C'est-à-dire que la barbarie des Grecs et des Romains ont fait quelque sorte que l'offre-cadmique de l'Egypte, quand même, ils sont venus maintenant vers l'intérieur de l'Afrique, en dessinant jusqu'à l'Afrique de l'Ouest. Donc quand on dit qu'il n'est pas, excusez-moi, les barrières de l'Egypte, tel peuple vient de là, c'est une réalité, ce n'est pas une dimension, ce n'est pas un rêve. Tu comprends ? On est tous dans la région du Soudan, de la Nibie, de la Libye, de la Tunisie. C'est pour ça que le nom, j'ai dit ce qu'est le nom original de l'Afrique, c'est Ifrikiya. Ifrikiya, c'est un mot tunisien à l'origine, c'est un mot tunisien. Il faut dire qu'on vient tous de là. Alors donc... Alors on rappelle-t-il quand on parle ici depuis, on parle de Kamit, Kamit c'est... Kamit c'est le nom que nos ancêtres égyptiens ont donné à notre peuple. Asique avait la peau ? Non, non, à notre peuple. Parce que quand on dit à notre peuple... C'est qui notre peuple ? Les Tunisiens, ils ne sont pas noirs. Mais c'est le Kamit, les Marocains, tous les habitants de l'Afrique. C'est pour ça que le mot noir n'est pas approprié. Le mot noir n'est pas approprié. OK, bon, je ne vois pas autour de noir. Bon, OK. Moi aussi, monsieur Diop est noir pour avoir ses cheveux. Mais il est Kamit. D'accord, il est Kamit. Ce sont les habitants de l'Afrique. De l'Afrique. Est-ce que ce n'est pas plus facile de dire les Africains ? Justement, les... Non, attendez. Les Africains... J'ai dit bien le mot africain vient de Ifrikiya. Si on ne dit pas Kamit, on peut dire Ifrikiya. D'accord. On a un appel de monsieur Mohamed. Il nous appelle de... De Angri. Allo ? D'accord. Donc on en revient donc à notre sujet du jour. Le sens du nouvel an chez l'Africain. Alors, qu'est-ce que devrait représenter cette nouvelle année-là pour l'Africain ? Vu que, selon ce que vous dites, on doit fonctionner selon le calendrier Kamit, où la nouvelle année démarre vers le mois de juillet, ce mois de janvier, le 1er janvier qui arrive, devrait vous laisser indifférent ? Bon, en réalité, si le système est un autre système, parce que nous sommes en Afrique, mais nous ne sommes pas d'un système africain. Nous ne sommes pas d'un système africain. Si nos dirigeants acceptent de faire un retour à notre histoire, d'abord à reconnaître notre histoire et à mettre notre histoire en pratique, vous allez voir que nous serons le peuple le plus libre, le plus développé du monde. Mais c'est parce que nous sommes piétinés de l'extérieur comme de l'intérieur, alors notre culture en souffrance, notre histoire en souffrance. D'où notre souffrance aussi. C'est clair. C'est le 1er janvier aussi. C'est le 1er janvier aussi. Bon, écoutez, aujourd'hui, moi je pense qu'on est dans un monde où on s'est déjà intégré. Donc le 1er janvier, pour nous, ça doit être un moment de réflexion. Parce qu'il ne faudrait pas aussi que le 1er janvier soit un moment de débauche pour les Africains. Ça doit être un moment de réflexion, un moment pour se projeter. Vous savez, quand on parle souvent, quand nous parlons souvent des calendriers, des camis, tout ça, c'est pas pour énerver ou pour dire aux gens qu'on a tout abandonné, mais il faut savoir qu'un peuple qui fait un calendrier, c'est un peuple qui se projette. Ça veut dire qu'on avait une base de projection. Et il faudrait qu'aujourd'hui, on commence à penser par nous-mêmes. Il faut savoir que toutes les théories qu'on étudie à l'école, c'est partie d'une pensée culturelle. C'est-à-dire, quand on prend, par exemple, des poèmes de Baudelaire, et tout ça que les gens utilisent souvent dans la Sciences Po, c'est partie d'une philosophie européenne. Maintenant, je crois qu'il est grand temps qu'on réussisse. Parce que les Africains, nous sommes très doués dans l'adaptation. Maintenant, les grands temps aussi, qu'on commence à s'adapter à nous-mêmes, ou à la mort de Jésus et nos réalités. On va prendre l'appel de M. Traoré. Allô ? Oui, allô, monsieur. Bonjour, M. Traoré. Bonjour, excusez-moi, mon autre chef, j'aimerais te dire des mots, mais moi, je ne peux pas dans l'histoire, je vais me fixer. Et si vous voyez, moi, je vais laisser discuter pour le travail qu'ils font. Et moi, on dit dans les jambes, moi, j'ai tout le fondé. Vous voyez, là, franchement, moi, là, je n'existe pas. Tu sais qu'on a des ennemis qui sont ici, qui s'écoutent pour cette émission-là. Et puis, j'ai pensé de ces personnes-là. Pour nous aussi, si j'avais eu l'argent, moi, j'avais eu une fondation pour ces messieurs-là. Les sabemos, de quem je veux, 서�pa Didier. Pour tout le fondé, perdre l'argent pour cette émission pour ces messieurs-là. Oui, c'est vrai que c'est un consommateur qui corrig deve vers ma mort qu'ils font pour ces messieurs-là qu'ils font. Tu vois, on va par chargé. Il y a beaucoup de gens dans nous, dans la tête, qui sont fous. Mais si la personne est venu, il nous dit que son talent est là, que vraiment, il n'y a pas ce sentiment que ce n'est pas 0. Et comment t'as sommé dans le 0 ? C'est pas facile. Vraiment, c'est pour les féliciter. Vraiment que Dieu bénisse, 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 que Dieu bénisse. Amen. Merci beaucoup. Merci. Très bonne journée à vous. Ça fait plaisir de voir que le travail que vous faites n'est pas vain, que l'afro-optimisme fait les émules et tant mieux. Alors, M. Diop, vous avez la parole. Oui. Donc, je parlais de la projection du peuple africain. En fait, on n'est pas parti. Le problème, c'est qu'on a effacé du revers de la main tout ce qu'on avait construit. Donc, forcément, on s'est en retard. Parce que c'est des milliers d'années qu'on a balayé. Et on s'est adapté à une nouvelle culture qui n'est pas la nôtre. Je pense qu'aujourd'hui, pour pouvoir penser de nous-mêmes, pour pouvoir adapter notre environnement à notre façon d'évoluer, il faudrait qu'on retourne dans nos sources. Parce que dans nos sources se trouve un travail déjà fait et un travail très énorme. Vous voyez, par exemple, quand je prends l'astrologie, vous voyez le peuple d'Ogon qui habite dans les falaises de Badiagara. C'est au Mali. Le peuple d'Ogon, depuis les années 20, les plus grands astrologues du monde partaient comme conseils auprès des sages d'Ogon qui connaissaient l'astrologie. Ils sont même allés insulter notre intelligence en disant que ces forces, ils ont trouvé une présence extraterrestre. Ça, c'est insulter l'intelligence du sage d'Ogon. Ils ont dit que ce n'est pas possible que le sage d'Ogon puisse connaître le fonctionnement des étoiles. Et il est allé plus loin parce qu'il y a des planètes qui sont invisibles à l'ennui, dont le sage d'Ogon tracé sur son tableau de vision. Donc, le chercheur a insulté son intelligence en disant que sûrement il y a un extraterrestre qui est venu de siffler ces connaissances-là. Vous voyez, on est un peu très riche en termes de connaissances et en termes de sciences. Il suffit juste que nos chercheurs commencent. Il y a peut-être aussi un problème de transmission. Est-ce que les plus âgés, les sachants, justement, est-ce qu'ils ont... Est-ce qu'ils s'y a transmettent leur travail ? Je vais reconnaître ce qu'ils ont dit. En fait, il y a un complexe qui fait que l'Africain ne croit pas en l'Africain lui-même. On ne se fait pas confiance en ce qu'on ne croit pas. Vous voyez, quand l'Africain vient entre guillemets et dit des bêtises, on prend ça pour des paroles couroniques et pour des paroles bibliques. Tout le monde est content. Alors, quand un Africain dit un truc, on dit, mais est-ce que tu as les preuves ? Tant qu'on ne commence pas à croire en ce qui est en nous, à nous faire confiance en nous-mêmes et à se faire confiance, on ne pourra pas se développer. Ça dépend un peu à ce que vous voyez comme question. C'est parce que les Africains, ils ne se croient pas et ils ne font pas confiance. C'est le plus grand des complexes des Africains, c'est ça. C'est l'ignorance, c'est le refus de croire en l'autre parce qu'il est Africain. Et quand ça vient d'ailleurs, on n'a pas du tout le monde le content. Mais quand ça vient d'ici, on vous demande des preuves. Moi, c'est là, dans mon centre, moi j'ai un centre de formation où je reçois, où je donne des coups de cutie générale sur l'Afrique. Mais je ne donne aucune preuve à aucun Africain. Quand tu es Européen, quand il dit quelque chose que tu ne veux pas croire, je donne des preuves. Mais l'Africain, je lui dis, tu me crois ou tu quittes le centre. Oui, c'est comme ça. Parce qu'il faut qu'on apprenne à se faire confiance. Il faut qu'on apprenne à se faire confiance. Je ne voudrais pas croire à un Européen qui vient tout de suite, qui dit des trucs. Et puis bon, on dit des experts qu'un qui a étudié près de 1 mois, qu'une journée des experts. Et des gens qui étudent, qui parlent de 20 ans, 10 ans vous de demande des preuves. Alors tant qu'il y a ce système là, on ne va pas évoluer. Moi, je pense qu'il y a du travail qui a été fait. En fait, il y a des chercheurs africains, depuis des années, des années, qui font ce genre de recherche là. Et c'est sur internet partout. Je pense que le problème existe. Voilà. Le problème, il n'y a pas de promotion. Voilà, ils ne sont pas vulgarisés. On ne sait pas où les trouver. C'est nous-mêmes. Parce que c'est un problème à notre système. Le système scolaire. Parce que si... Pour moi, on devrait apprendre tout ça. Le système scolaire. Diable. Oui. En dehors même du système scolaire, il y a un autre système de gestion. Parce que l'histoire de l'Afrique, en fait, avec son évolution, vient vraiment démolir tout ce système dont on appelle une bonne civilisation. Voilà. On va prendre mon appel, Monsieur Diara. Oui. Allo. Allo. Bonjour Eva. Bonjour Monsieur Diara. Bonjour Monsieur Diara. Merci beaucoup. Vous allez bien ? Oui. Ça va. Je me suis. On vous écoute Monsieur Diara. Oui. Effectivement, je tiens d'abord à remercier toutes les deux invités. Et vraiment, ils sont en train de revenir dans les... Dans les trucs africains même en fait. Parce que c'est le sens du nouvel âge des Africains. On a oublié tout ce qui est réellement... Il faut qu'on revienne à nos valeurs. Il faut qu'on revienne à nos valeurs. Dans les rapports tellement inestimables. Je tiens à les remercier. Et à les souhaiter bonne heureuse année de 2014. Ils continuent toujours à nous affronter des choses. C'est ce que nous voulons en fait. Si on l'a carrément dire, il voit que l'origine à nos valeurs. Il va falloir qu'on revienne à nos vraies traditions. Très bien. Et toi et moi surtout, je tiens à beaucoup de féliciter. Merci. Et tout ce que tu entreprends. Merci. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Et c'est à le courage de le faire. Beaucoup de boulage à toi. Merci beaucoup, Monsieur Diop. Et que cette bonne heureuse année après toute ta famille. Amen. A vous également. Très bonne heureuse. Merci à vous. Merci à moi. Très bonne journée. Merci encore pour votre appel. Alors, Monsieur Diop. Je disais, ça vient quand même contrer parce que cette civilisation qu'on a aujourd'hui, a dit, au moment où elle pénétrait l'Afrique, on nous a dit, on était un monde sauvage. Donc, ça vient de mentir sur cette civilisation-là pour dire qu'on n'était pas sauvage, mais on était un monde très civilisé. Et on avait quand même, en termes de technologie, on était très, très, très avancé. Vous voyez ? Donc, c'est un problème même pour notre système. Et regardez, par exemple, souvent, il y a Maman ici qui dit la République du Gondwala. Un vie très, très démocratique. Du Gondwala. Mais le Gondwala, c'est quelque chose qui existait. Le Gondwala, l'Egypte explique. Le Gondwala, c'est quand les terres étaient coulées. Vous voyez, quand vous prenez la carte d'Afrique et vous prenez la carte d'Amérique, vous voyez que quand vous vous approchez, les deux cartes, ça s'emboîte. En fait, l'angle de l'Amérique rentre dans l'Afrique. C'est pourquoi le Brésil et le Gabon, ils ont à peu près le même environnement. Parce qu'ils disent... Gondwala voulait dire la République du Monde. Et les séparations ont commencé parce qu'on disait chaque année, il y a un centimètre qui s'ajoutait pour que le continent se sépare. Vous voyez, ça c'est expliqué dans la science même égyptienne, dans l'Egypte antique. Donc... Est-ce qu'il y a un... Monsieur Sissé en ligne. Allo ? Oui ? Bonjour, Monsieur Sissé. Bonjour, comment allez-vous ? Je vais très bien, et vous-même ? Ok, je vous la partite à votre émission qui est très intéressante. Vous y êtes ? On vous écoute. Qui met toujours l'Africain, c'est souvent s'immensé. Ils pensent qu'ils sont particuliers de richesses et de connaissances. La science est nouvelle. L'Afrique, comme vous prenez par exemple l'exemple de l'Egypte, dans la position des pyramides que l'Egypte s'est poussée par rapport au soleil. Dans l'Egypte ancienne, il y a une position en Corée, et le midi, ils ont fait des tunnels comme sans feu, pour prendre la position du soleil jusqu'au coucher le matin. En prenant par exemple un exemple, il y a les Crètes qui venaient à l'Egypte. Je donne par exemple Aristote, tous ses grands physiciens qui venaient à l'Egypte pour venir apprendre. N'est-ce pas ? Voilà. C'est pour vous dire que les Africains aujourd'hui sont devenus décolonisés, ils sont complexés, mais la science est bien en Afrique. Même aujourd'hui, prenez un peu de symboles des originateurs. Ou aussi, prenez un peu de virogryphes. Ce sont ces symboles que les Européens ont pris, ou les Auréens qui ont introduit dans l'informatique, qui sont indispensables. C'est ça ? Quand c'était le monsieur qui passait à l'Egypte, moi, on a cinq fois qu'il s'est à la maison, ici un chauffeur de taxi. Le lieu du roi passe ici lors du régate. Il faut que les Africains prennent assez cultivés. Voilà. Parce que celui qui n'est pas au rendez-vous de la connaissance, il est perdu. Tout à fait. Au courant et la vie, là, on a l'ignorance. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était beaucoup. Merci, monsieur Sissi. Merci. Alors, monsieur Sissi, vous disiez ? Il m'a dit, j'ai ajouté, je ne l'ai pas dit. Vous savez, la conscience du savoir fera plus mal à l'Europe qu'à l'Afrique. Parce que, bien avec les Africains, nous avons été trompés. Mais le peuple européen était plus trompé que les Africains eux-mêmes. Parce qu'ici, les peuples européens, les savants européens, se sont accaparés eux-mêmes, le savoir qui n'est pas le savoir, et qu'ils ont divulgué ça chez eux. C'est quand les Européens, les chaisés, seront qu'ils ont été trompés par les savants, ça va faire beaucoup plus mal en Europe qu'ici, en Afrique. Voilà. Nous, aujourd'hui, là, les savants africains existent et ils ont écrit beaucoup de choses. Moi, j'ai une bibliothèque dans mon centre là-bas. Dans ma bibliothèque ici, il n'y a pas d'auteur européen. Tout ce que je sais, je sais que j'étais africain. Maintenant, il faut que nos gouvernants acceptent d'introduire ces documents-là dans notre système scolaire. Il faut qu'on ait notre système scolaire. C'est ce qu'on n'a pas. Vous savez, nous sommes éduqués par l'Europe. C'est comme tu envoies ton enfant au CP1. Moi, un mec, je vois mon enfant au CP1. Il est libre, les Européens, éduqués. Parce que tout ce qu'on va lui en impliquer ne vient pas de moi, ne vient pas de ma tradition. Est-ce que vous comprenez ? Mais tant que notre système scolaire ne revient pas à nous, tant que nous aussi, nous n'intrusions pas nos traditions ou nos valeurs dans notre système scolaire, vous allez voir que l'ignorance va perdurer. Parce que même le diplôme que nous avons, la majorité du diplôme que nous avons, ce n'est pas le travail pour les Européens. Ce n'est pas le travail pour les Africains. Parce que quand on va à l'école, il y a beaucoup de choses qu'on apprend qui n'ont rien à voir avec ce que nous faisons ici. Eh bien, les gens vont aussi de leur côté, ils viennent avec des diplômes. C'est eux tout à l'heure que les gens disent, non, lui, il vient de telle université à Paris, de telle université à Londres. Et c'est lui tout de suite que les gens trouvent après. Parce qu'en réalité, ce qu'on nous envoie ici est vide. Il n'y a pas de contenu en tant que telle. On a un appel. Allo ? Oui, allo ? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, ma parten. Vous écoutons ? Oui, j'appelle Dukoutina. Oui ? Voilà, je suis pour le parcours de la division. Vous êtes ? Merci beaucoup. Merci à vous. Très bonne journée. Merci. Est-ce que vous avez dit non ? Bien, voilà. Donc, je pense que les Africains veulent savoir. Mais comme nous sommes tous à l'école, il faut qu'on puisse nous permettre de savoir pas de l'école. Maintenant, à dehors de cela, chacun peut essayer de se former de manière individuelle. Mais déjà, l'école doit faire la base. La base. Voilà. Je suis dit, moi, je voulais revenir sur le calendrier Khamid. Vous savez, ça n'a pas été inventé du jour, l'an de demain. Ça a pris 3 000 ans d'observation, oui. 3 000 ans d'observation. Parce que les rois égyptiens, déjà, avaient détaché un département pour pouvoir faire les observations. Et ça a pris 3 000 ans. Donc, après les 3 000 ans, ils ont, après les calculs et les observations, ils ont vu qu'ils pouvaient dater. Ils pouvaient réorganiser les mois, les semaines, et ainsi de suite. Donc, il faut savoir que cette science-là existe il y a longtemps. Ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, on est... Ce calendrier gréco-roumais, on ne sait même pas s'il est religieux ou il est culturel. Mais je pense qu'il est plutôt culturel que religieux. Et aujourd'hui, souvent, quand on dit, bon, écoutez, la fin d'année, c'est une date religieuse. C'est étonnant. Moi, je ne sais pas si ça correspond à quelle fête. Est-ce que la fin de l'année 301 décembre ? Oui, souvent, il y a des gens qui disent que c'est une fête religieuse, qu'on doit rendre classe, je ne sais pas... Non, je pense qu'on doit remercier les élèves pour l'année 301 décembre, parce qu'ils ont vécu du 1er janvier, jusqu'au 301 décembre. Donc, ils sont ingénieux, voilà. Moi, j'en voulais de vous poser une question. Je ne sais pas si on pourra y répondre aujourd'hui, si ce sera l'objet d'une autre émission. Mais finalement, avec toute cette civilisation qu'on avait, tous ces savoirs, etc., comment on s'est baissé à mettre en esclavage ? Parce que l'Afrique a quand même connu 400 ans, 400 années, effectivement. Je vais répondre, et puis Dieu va compléter. Voilà. Ça dit que, quand les Africains étaient en pleine richesse sur la civilisation, en Europe, ils étaient en richesse sur l'armement. Si vous comprenez, ça dit que la barbarie est occidentale. La barbarie n'est pas africaine. C'est cette barbarie-là qui a mis l'Afrique en esclavage. Parce que nous étions dans nos laboratoires, nous étions dans nos observations, nous étions dans l'eau, parce qu'il y avait les ministères, il y avait une primatrie. La primatrie, elle est africaine, la primatrie n'est pas occidentale. Le premier ministre africain, Tadjit, c'était le premier ministre de Namai. C'était une femme africaine, elle se comprenait. Donc, toute cette situation était africaine. Pendant que les Africains réfléchissaient là-dessus, en Europe, vous ne connaissez pas sur moi et sur moi, mais vous dites, prenez l'histoire, vous voyez, les mêmes époques que vous allez évoquer en Europe, c'était la barbarie, c'était la guerre. C'était l'armement, c'était la guerre. Pendant cette même période en Afrique, on développait la gugétie, on développait la mathématique, on formait les savants grecs. Ça, c'est clair. Alors, donc, c'est cette barbarie-là qui a mis l'Afrique en esclavage. Parce que, je vous le dis, le canon n'a pas été inventé par l'Africain, mais la poudre à canon a été inventée par l'Africain. Alors, ce sont les Arabes qui ont été les premiers à avoir contact avec les Européens. Ils ont profité, fabriqué des canons. Et c'est avec ces canons qu'on a été mis en esclavage. On a M. Touré qui nous appelle de l'Italie. Allo ? Allo ? Bonsoir, madame. Bonjour, M. Touré, pardon. On vous écoute, M. Touré. C'est à propos des calendriers. C'est à propos des calendriers qu'on est souviens actuellement. Et si on fait le calcul, la voix tombe toujours, c'est tout l'été, tombe toujours l'été, et les rivets tombe toujours l'hiver. Si on veut calculer les autres calendriers, certains musulmans, et ça a toujours décalent, c'est comme après la fête, va-t-il jouer ou t'offrir la musée. Donc pour moi, les calendriers, ce qu'on fait, calendriers que j'ai souvent, a été bien fait. Je rappelle que vous nous appelez d'Italie. Merci, M. Touré. Je lui dis, il a raison d'ailleurs, le calendrier que nous utilisons est adapté aux réalités européennes. Justement, oui. Sur les saisons, etc., et nous, on dit vraiment autre chose, et que... Et puis nous, c'est éclair, je vois quand il y a un tas qui est venu ici, quand on a l'hiver-nage. C'est-à-dire qu'on a l'hiver-nage, on a dit qu'on a l'hiver-nage. On a dit, oui, carrément, l'été 2013, tu vois, c'est... Ça, c'est un... On a dit que, tellement en 2013, c'est-à-dire que... La séance sèche, c'est-à-dire qu'adaptons nos réalités, qu'on a dit, là, internalisons ce que nous avons. Il faut qu'on a internationalisé ça. C'est nous qui devons le faire. Voilà. Pour être au rendez-vous. Voilà. Très bien. Au rendez-vous de la mondialisation, il faut qu'on aille avec ce qui nous appartient. Justement, pour finir, donc, M. Diop... Non, pour finir, moi, je voulais juste dire que je voulais déjà citer une bonne année à tout le monde. Une bonne année 6250, à Camide. Et je voulais dire que ça doit être un moment de réflexion pour une naissance africaine. Il faudrait aujourd'hui qu'on trouve des solutions pour pouvoir penser de nous-mêmes, avec ce qu'on a comme richesse, avec... Déjà, on a nos ancêtres qui avaient fait des projections. Et il faudrait qu'on puisse se mettre dans ces projections-là pour pouvoir créer un monde à nous. Quand je dis un monde à nous, ça n'exclut pas les autres. Même nos ancêtres, quand on parle d'Egypte, c'était le plus grand centre de recherche au monde. Et toutes les civilisations venaient là-bas quand même pour partager les connaissances. Mais on doit partir de là pour pouvoir être sûrs de nous. Parce que le problème aujourd'hui, c'est le complexe. Tout jeune africain aujourd'hui est né dans le... Parce que, comme je dis, 400 années de son travail, je suis dit de colonisation. Il y a quand même des résidus de... Il y en a beaucoup. 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 C'est le col qui doit nous affranchir de cela. Oui, c'est le col, oui. Il faut persévérer. Ne jamais baisser les voix. Toujours travailler. Allez droit au but. Ne pas écouter les ragots. Allez toujours plus haut. Gagne son pain. Il faut persévérer. Il faut persévérer.